Jeanne Manson, vous êtes la vedette de cette édition 2018 de la Nuit des Créations. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à ce spectacle équestre ? Eh bien, ça fait longtemps que je chante à cheval, j'ai des chevaux à moi-même. Je pense que je ne suis pas la seule vedette. Il y a les chevaux, il y a les cavaliers aussi. Et je trouve que la musique a toujours été, ça va avec le rythme des chevaux. D'ailleurs, les chevaux, parce que je pratique beaucoup l'équitation, mes chevaux adorent la musique, ils dansent à la musique, il y a un rythme dessus. Et donc, c'est assez compliqué de pouvoir faire quelque chose de magnifique avec de la musique. C'est vrai que dans beaucoup de spectacles équestres, il n'y a que la musique et pas le chant. Ce n'est pas toujours évident parce que c'est un autre travail complètement. Quand tu chantes une chanson et tout d'un coup, au milieu de la chanson, tu entends les applaudissements parce qu'ils sont en train de regarder les chevaux. C'est un peu comme le cirque parce que j'ai travaillé beaucoup avec les bouglions. Donc, c'est quelque part un peu normal, mais c'est vrai que ça te choque. Donc, je suis très contente, surtout avec le maître en scène, Benjamin, parce que pendant quatre mois, là, on se téléphone, j'ai dit « Mais tu veux que je fasse quoi ? » Il m'a dit « Tu viens sur place, tu me donnes toutes les chansons que tu veux. » Donc, le premier jour, j'arrive avec mes musiciens et j'ai dit « Mais voilà, j'ai fait un liste de chansons qui peuvent aller peut-être avec les chevaux. » Et donc, pendant toute la journée, on a testé toutes les différentes chansons et je lui ai fait totalement confiance. Il m'a dit « Je veux celui-là, je veux celui-là, je veux cette chanson-là. » Et c'est comme ça qu'on a monté le spectacle. Voilà, comme mes musiciens, ils connaissent mon répertoire, j'ai continué. Et donc, voilà, cette fois-ci, je ne suis pas à cheval parce que mon cheval n'était pas en forme pour l'instant. Et donc, je suis venue accompagner les autres qui sont sur la scène tous les soirs à Équestria. J'ai entendu beaucoup parler d'Équestria parce que j'ai été à Albi dernièrement aussi. J'ai fait le spectacle au salon d'Albi. J'ai fait un grand spectacle aussi avec les Bouglions à Paris. J'ai fait Albi aussi en 2008. Donc, je sais comment ça se passe. Et comme j'aime les chevaux, j'aime la musique avec les chevaux et c'est pour ça que je suis là. C'est ma passion, les deux, la musique et les chevaux. C'est votre vie actuellement de faire à la fois ces rencontres équestres et puis des concerts plus traditionnels. Oui, absolument. Je ne fais pas autant de... Cette année, j'en ai trois. C'est une après l'autre, une en Normandie, une ici et bientôt, je ne sais pas, en Espagne. Mais parce que ce n'est pas très souvent qu'on fait ça. C'est assez exceptionnel qu'on puisse avoir la chance de pouvoir faire des spectacles comme si de cette grandeur, de ce professionnalisme en France. Donc, Tarbes, c'est un des lieux recommandés pour les cavaliers et puis pour les spectacles. Et tous les spectateurs sont là, 2000 personnes par soir. C'est rien pendant cinq nuits. C'est quand même beaucoup. Donc, je pense qu'avec cette édition, c'est peut-être différent à cause de la musique. Et j'espère que ça va leur plaire. C'est tout. 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 C'est tout.